Musique Et bien salut tout le monde c'est Splint et aujourd'hui on se retrouve pour un troisième petit tuto sur Android Aujourd'hui je vais vous apprendre à installer le Elemental X qui est tout simplement un kernel alternatif Qui va vous permettre d'installer le Double Tap to Wake Et c'est je pense cette fonction là qui vous intéresse Donc c'est parti, la première chose à faire déjà c'est d'avoir rempli quelques prérequis Ces prérequis quels sont-ils vous allez me demander Tout simplement vous allez avoir besoin d'avoir installé TeamWin Recovery Project sur votre téléphone Il va bien entendu falloir que votre téléphone soit routé et que votre bootloader soit déverrouillé Pour ça rien de plus simple, enfin non c'est pas super simple Mais si vous voulez le faire il suffit d'aller regarder ma première vidéo, mon premier tuto sur justement comment route son Nexus 5 Donc je vous mettrai le lien en annotation immédiatement Et moi en attendant je vais lancer Google Chrome pour vous montrer un petit peu comment procéder Donc une fois les prérequis remplis vous allez aller sur Google Chrome comme je viens de le faire ou autre navigateur Peu importe et taper Elemental X comme ceci dans la barre de recherche Donc hop on lance la recherche et on va trouver ceci Alors non on ne va pas le télécharger à partir du Play Store on va descendre un petit peu Et là on devrait avoir un lien tout simplement le site d'Elemental X donc elementalx.org Slash device slash Nexus 5 Pour ma part c'est un Nexus 5 pour vous ce sera peut-être différent c'est à vous de voir Hop on descend un petit peu Non tout de suite voilà On descend un petit peu jusque dans les downloads Et ici on va télécharger la version qui va avec notre téléphone et son système d'exploitation Donc vous le savez peut-être si vous avez regardé mon tout dernier tuto Le tuto précédent Où j'ai montré comment installer CyanogenMod Je suis actuellement sous CyanogenMod Mais pour CyanogenMod en fait il suffit de télécharger la même version que pour Android 5.0.1 stock C'est à dire celle-ci Donc on va télécharger celle-là Hop voilà la première Elemental X N5 2.10 Hop Voilà on arrive là-dessus Start Download, Begin Download Je ne veux pas traduire la page merci Voilà Voilà Donc là on a Download, Primary Download et puis d'autres serveurs etc etc Nous on va utiliser le Primary Download Normalement c'est censé être le plus rapide On va voir ce que ça donne Sinon on avait des serveurs au Texas Oh on en avait un en Europe éventuellement Ça aurait peut-être pu aller plus vite Enfin bon de toute façon c'est pas très gros comme fichier Donc ça va assez vite à télécharger Vous voyez qu'on a déjà presque fini Voilà Et une fois que c'est fini en fait c'est vachement simple à installer C'est à peu près aussi simple que CyanogenMod Même peut-être plus simple Donc vous allez tout simplement éteindre votre téléphone Donc là avec CyanogenMod on a l'option pour redémarrer directement Mais avec Android de base vous n'avez pas toutes ces options Vous allez juste éteindre Donc on va le faire comme si on était sur Android normal Hop éteindre Voilà le téléphone s'éteint Et encore une fois on le rallume en utilisant la touche volume bas Et en même temps le bouton power pour tout simplement atterrir dans le bootloader Voilà nous y sommes Une fois qu'on y est vous vous déplacez avec les touches bouton volume Hop jusqu'à recovery mode comme ceci Vous le lancez en appuyant sur la touche power Là on arrive donc sur l'écran Google comme d'habitude Et enfin dans Team Win Recovery Project Ok une fois qu'on est là vous allez aller dans install Alors éventuellement encore une fois je ne le préciserai jamais assez Mais faites une backup si jamais vous avez peur que votre installation ne fonctionne pas Peur que votre installation foire Faites une backup vous pourrez comme ça la restaurer après par la suite Moi pour ma part je pense savoir ce que je fais Non je suis sûr en fait de ce que je fais vous inquiétez pas Donc install Et ici vous devriez avoir voilà Elemental X Vous avez juste à cliquer dessus Et à faire swipe to confirm flash Comme ceci Donc c'est encore une fois un fichier à flasher Il n'y a absolument rien de plus simple Ça va ouvrir une petite interface Et ça d'ailleurs c'est plutôt bien foutu Une petite interface comme ceci Et je vais vous montrer comment la configurer Pour que ça soit le mieux possible Par contre je vais baisser la luminosité de mon appareil photo Histoire que vous puissiez voir Parce que sinon Non pas dans ce sens là Voilà Normalement ça devrait être pas mal Ok Comme ça voilà Donc pour l'instant rien de spécial Next Ici donc on a les termes etc Comme d'habitude nous on accepte Next Ok Ici je vous conseille de tout laisser comme c'est Vous voyez on a les trucs recommandés Elemental X Éventuellement on peut choisir en fait Quelle CPU optimisation on veut installer C'est pour gérer le processeur etc Mais moi je vous conseille de laisser comme c'est pour l'instant Donc Next Encore une fois Next Next Ici c'est pareil là Donc ils ont juste modifié la valeur ici 256 alors qu'en stock on est à 128 Moi je vous conseille de faire comme il le conseille en fait Tout simplement Parce que c'est bien foutu Elemental X est un kernel vraiment bien foutu Alors ici Première chose qu'on va changer On va cliquer justement sur S2WDT2W Hop comme ça c'est tout simplement Sweep to Sleep Ou Sweep to Wake je crois Et Double Tap to Wake Next Ensuite Available Gesture Enfin Available Gesture ça veut dire les gestes qui vont être actifs Lorsque vous allez les faire tout simplement Pour démarrer ou non votre téléphone Je vérifie que mon appareil photo soit bien au point Oui c'est bon Alors moi pour ma part je vous conseillerais d'activer uniquement le Double Tap Donc voilà c'est ce que je vais faire Double Tap Et Haptic Feedback Comme ça vous savez quand vous double tapez sur l'écran Il y a une toute petite vibration La même que quand vous appuyez sur une touche en fait Et voilà ça permet d'être sûr que ça a bien fonctionné Donc moi je l'active Double Tap Et Haptic Feedback Ok Next Ensuite ici on vous demande combien de temps vous voulez que cette fonction soit activée Donc là au bout de 15 minutes en gros si vous ne vous en servez pas La fonction sera désactivée Et vous ne pourrez plus réveiller votre smartphone en appuyant deux fois dessus Vous pouvez s'être pour 5 minutes 30 minutes 60 minutes 90 minutes Et 120 minutes Pour ma part je préfère que ce soit toujours activé Alors il faut savoir que ça pompe un tout petit peu de batterie Mais c'est vraiment pas énorme C'est de l'ordre des on va dire des 3% Entre 3 et 5% sur les 100% de batterie totale Par exemple si vous passez de 100% à 0% On va dire que cette fonction sera responsable d'une perte de 5% de batterie Bon c'est pas énorme franchement Si vous gérez bien votre smartphone ça ne devrait pas changer grand chose dans votre vie Donc moi je vous conseille de le mettre toujours actif Après c'est vraiment comme vous voulez A vous de voir Next Ensuite ici il nous propose une autre petite option C'est le Sweep to Sleep Alors qu'est-ce que c'est que le Sweep to Sleep ? Si vous avez vu ma vidéo dans laquelle je présente mon téléphone Mon Android Encore une fois je mets la notation juste à côté Si vous ne l'avez pas vu Je vous présente une petite fonction Qui en fait quand vous glissez votre doigt en bas de l'écran vers la gauche ou vers la droite Donc sur la barre de navigation avec les boutons retour, home et multitâche Ça éteint votre téléphone tout simplement Donc pour ma part j'avais activé Sweep, left or right Pour que ça marche en fait quand vous le faites dans les deux sens C'est à dire de gauche à droite ou de droite à gauche Mais cette fois-ci je n'ai pas envie de le mettre Donc je vais juste faire Disable Après c'est à vous de voir Donc voilà A vous de voir moi je ne vais pas le mettre Parce que je ne m'en sers pas souvent finalement Et puis Bon ça ne pompe pas de batterie ça par contre Donc ne vous en faites pas pour ça Je vais faire la mise au point Pas facile avec un objectif qui ouvre à 1.8 Ok Donc voilà Je l'ai désactivé mais c'est comme vous voulez Encore une fois moi je ne m'en sers pas beaucoup Et en fait ça avait tendance à m'énerver Parce que par exemple quand vous êtes comme ça en mode paysage Et que vous êtes en train de regarder je ne sais pas moi Une vidéo sur Youtube Les boutons de navigation ils ne seront pas de ce côté Ils seront de ce côté Mais pourtant si vous glissez votre doigt de ce côté Ça va marcher Ça va éteindre votre téléphone Et du coup des fois ça peut être un peu perturbant Donc voilà Moi je le désactive Après c'est encore une fois Question de goût Vous faites ce que vous voulez Tac Next Ensuite là vous avez quelques petites options Enable USB Fast Charge Donc c'est tout simplement pour que votre téléphone se recharge plus vite Pour ma part je ne le fais pas Parce que le téléphone, le Nexus 5 n'est pas fait pour de base Donc je n'ai pas envie que ça abîme la batterie Tout simplement j'ai un petit peu peur Alors dites moi dans les commentaires Si éventuellement il y en a qui s'y connaissent Et qui savent que ça ne peut pas abîmer la batterie Voilà Mais dans le doute je ne préfère pas Je trouve qu'il se recharge suffisamment bien comme ça Et je gère bien sa recharge Donc ça ne me pose absolument pas de problème Ça je n'active rien ici Donc next Et voilà on a fini Donc là tout simplement vous avez juste à cliquer sur install et mental X Ou alors abort installation Si vous avez en fait envie au dernier moment d'annuler l'installation Moi pour ma part je veux l'installer Donc c'est parti Ça s'installe tranquillement C'est assez rapide Vous allez voir Voilà c'est déjà fini Next Finish Voilà on revient sur Team Win Rig of Reproject Et là dernière chose à faire avant de reboot votre smartphone Et très importante Parce que sinon vous risquez d'avoir des problèmes C'est tout simplement Wipe Cache Endalvik Alors c'est un truc Normalement vous devriez avoir l'habitude Si vous faites un petit peu de la bidouille sur vos téléphones Mais voilà c'est assez important de le faire Sinon vous pourrez avoir des petits problèmes Et des petits problèmes assez gênants Sur le téléphone qui par exemple ne veut plus redémarrer Ou ce genre de truc Donc voilà Reboot système On attend Cyanogène se lance Il va peut-être Étant donné qu'on a Wipe le Dalvik et le cache Falloir ré-optimiser les applications On va voir Je ne suis pas certain Je vais d'ailleurs remettre la luminosité de l'appareil photo Comme c'était tout à l'heure Tac Voilà donc effectivement Il y a une autre demande d'optimisation des applications Donc ça va prendre une à deux minutes généralement Ça dépend du nombre d'applications que vous avez bien entendu Ça peut prendre quelques minutes Donc c'est absolument normal Il suffit d'attendre Et puis voilà Donc je vais couper la vidéo maintenant Et on se retrouve dès que c'est terminé A tout de suite Et voilà nous y sommes Normalement l'installation s'est bien passée Je crois qu'il n'y a rien d'autre à rajouter Si on va vérifier dans les paramètres Tac On va descendre jusqu'à à propos du téléphone Et ici on descend un petit peu Et voilà version du noyau On devrait avoir comme ceci Elemental X Donc ça a marché à priori Il n'y a plus qu'à vérifier On va verrouiller le téléphone Et en appuyant deux fois Ça marche Voilà le double tap to wake Est activé sur votre téléphone C'est plutôt magnifique Rien d'autre à rajouter Ça fait plaisir C'est vrai que c'est une fonction À laquelle Enfin quand on ne l'a pas forcément On se dit ouais Bon à quoi ça sert Ok why not Mais une fois qu'on l'a On peut vraiment plus s'en passer Je vous le garantis Donc voilà j'espère que ce tuto vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit j'aime Laissez également un commentaire si vous avez des questions Ou des remarques à faire Comme d'habitude Et dans tous les cas moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz